Le processus révolutionnaire qu'a connu l'Espagne en 1936, qui prolonge et dépasse les événements insurrectionnels de 1934, n'est évidemment pas simplement dû à la présence idéologique de la social-démocratie libertaire, en l'occurrence la CNT et la FAI. Bien au contraire, c'est parce que le poids déterministe de l'histoire espagnole s'était incarné dans une spécificité radicale que les formes classiques de la gauche du capital telles qu'on les retrouvait partout ailleurs y étaient inopérantes pour encadrer le prolétariat, que l'anarchisme organisé y fut la seule solution politique et sociale trouvée pour contrôler et puis briser la lutte de classe radicale du prolétariat espagnol. Des colonnes se forment. Durruti est désigné délégué général d'une milice de combattants volontaires. Forte de 3000 hommes, divisés en plusieurs centuries qui portent les noms de leurs martyrs, comme la centurie Sacco et Lanzetti, la colonne Durruti, tout comme la colonne rouge et noire, marche sur Saragosse et converge vers l'Aragon pour combattre les armées fascistes. Et inspiré par le Malcov-China, Durruti et ses hommes font tout à la fois la guerre et la révolution. Et ils font reculer le fascisme, parce que les armées républicaines postérieurement ne seront pas faites. Mais ils font reculer le fascisme, en particulier en Aragon. Et dès que les colonnes libèrent un village, immédiatement on y proclame le communisme libertaire. Dans chaque village par lequel passait la colonne Durruti, on discutait avec les paysans. Les anarchistes leur disaient que ça y est, ils pouvaient enlever les séparations entre les champs, créer de grandes zones collectives et travailler la terre tous ensemble. Dans leur marche, les libertaires chassent les maîtres et les dieux et annoncent la fin des privilèges. Sur les places des villages libérés, des danses nouvelles viennent remplacer les anciennes complaines. Des couples se forment aux yeux de tous, on partage des terres, le travail et le pain, on donne la retraite aux anciens, on prend le temps de vivre. On invente des pratiques et on recrée des solidarités. L'anarchisme pousse ici sa logique jusque dans ses ultimes retranchements. Assemblées paysannes, campagnes d'alphabétisation, plus de 800 villes et villages d'Espagne se mettent en commune. Et l'une des plus grandes expériences de collectivisation de l'histoire commence. Dans la pratique, c'est une explosion d'expériences de nombreuses communautés et pas un village de 200 habitants qui supprime l'argent. Ah bon ? On va vivre comment ? Alors on invente, parce que ça c'était pas dans les taxes des théoriciens. On invente par exemple le salaire familial. Tout le monde travaille, on a une production, on la répartit comment ? Au niveau des efforts de chacun ? Non, au niveau des besoins de chacun. Ils avaient aboli l'argent. Ça semble incroyable aujourd'hui. Mais ils étaient des milliers, ils s'organisaient. Bien sûr que sur ces territoires libérés, le clergé était exproprié. Et les anciens exploiteurs devaient désormais travailler main dans la main avec les paysans. Ça va pas se passer bien partout. Parce que dans un premier temps, on chasse la garde civile, on chasse ou on élimine les fascistes du village. Parfois, les troupes franquistes vont revenir. On imagine la répression qui va s'imposer. On parle d'églises incendiées. On parle aussi des curés tués par les anarchistes. C'est vrai, ça a eu lieu. Le pouvoir, quand il est repris par le peuple, génère ce genre d'action. Bakounine lui-même le disait. Il disait, quand la révolution arrive, il est inévitable que sans tête tombe. Sans tête, ce n'est pas beaucoup quand on pense aux exactions commises par les fascistes. Grâce au matériel envoyé en quantité presque illimité par Henri Ford et au soutien de troupes italiennes ou de la lugubre Légion Rondor, les franquistes se livrent en effet à une véritable curation sociale et à un nettoyage idéologique. Comme à Séville, où 8000 personnes sont passées au fil de la baïonnette, ou comme à Guernica, où sans discernement, hommes, femmes et enfants sont écrasés sous les bords. Malgré la terreur blanche qui s'abat, les demandes d'armes des libertaires aux démocraties bourgeoises, même publiées sur des timbres, restent lettres mortes. Les anarchistes peuvent cependant compter sur la solidarité internationale du mouvement qui, de journaux en conférence, appellent partout à rejoindre les rangs des insurgés. Et avec les premières colonnes d'internationalistes, la brigade Abraham Lincoln, composée notamment d'IWW, le bataillon Malatesta que l'on surnomme bataillon de la mort, ou le bataillon Louise Michel venu de France, les révolutionnaires étrangers prennent soudain, en arrivant, la mesure du changement. Dans les pays d'où ils viennent, que ce soit des Français, des Anglais, des Américains, que ce soit des réfugiés allemands ou italiens, les autres, ils sont dans le camp de Franco. Dans leur pays, il n'y a jamais eu, ils n'ont jamais, à aucun moment de leur histoire, rencontré un mouvement anarchiste de cette importance. On a un témoignage formidable avec George Orwell, qui est en Angleterre, qui fréquente non pas les milieux communistes, mais les milieux plutôt drorsistes, qui va venir en Espagne pour combattre. Il arrive à Barcelone, et c'est une véritable découverte. En Angleterre, il ignorait que les anarchistes existaient d'une part, et tenaient la ville. Alors l'ouvrage, il s'agit d'un titre bizarre, c'est hommage à la Catalogne, mais il faut le lire, c'est formidable. En théorie, c'était l'égalité absolue. Et dans la pratique, il s'en fallait de peu. Nous avions comme un avant-goût du socialisme. Un grand nombre des mobiles normaux de la vie civilisée avaient absolument cessé d'exister. L'habituelle division en classe de la société avait presque disparu. Il n'y avait là que les paysans et nous. Et nul ne reconnaissait personne pour son maître. Le mouvement de communisation contre l'argent et l'État, qui s'étendit à partir de juillet 1936, dans toute l'Espagne des collectivités ouvrières insurgées, ne fut écrasé par le camp stalinodémocratique du capital, et notamment à partir de mai 1937, qu'en raison de l'aide décisive, qui fut apportée à l'État républicain par les bureaucraties de la CNT, de la FAI et les ministres de la Confédération Libertaire du Capital. Quand les troupes de Franco pénétrèrent à Barcelone en 1939, il n'y avait plus rien à nettoyer. Les polices du camp stalinodémocratique et leurs sbires libertaires avaient méticuleusement liquidé le processus révolutionnaire, et les militants ouvriers réfractaires de base de la CNT étaient donc soit en prison, soit déjà exécutés.